... Bienvenue à cette série de programmes ayant pour thème le défi de la croix. Pour continuer cet entretien, nous avons toujours avec nous le pasteur Mickey Hardy. Bienvenue Mickey. Bonjour Fabien, ça va ? Et je vois qu'avec tout ce que nous avons commencé, ce défi de la croix, c'est un réel défi qui va restaurer notre vie chrétienne, parce que c'est le fondement. Et on a vu comment il y a beaucoup de domaines de notre marche chrétienne qui sont reliés à cette croix. On a parlé un petit peu sur le salut, on a vu notre identification à Jésus, le baptême, le repas du Seigneur. Tout cela nous ramène à cette croix, à notre identification. On a parlé un peu sur la prière aussi, comment notre prière peut changer en relation à cette croix. Et aujourd'hui, notre thème sera sur la repentance. Cette repentance qui débute à la croix, repentance au salut. Mais quand la croix de Christ nous marque et cette révélation vient dans notre vie, on réalise que la repentance n'est pas seulement limitée juste au jour du salut. Mais cela nous emmène à avoir cette attitude, un cœur brisé qui continue, n'est-ce pas ? Fabien, voyons premièrement, je crois. Oui. On a parlé de ça quand on a parlé du salut. Oui. Et je crois que c'est important de comprendre que la repentance pour obtenir le salut est une attitude de cœur où l'homme est brisé, il s'humilie devant le Seigneur. Et il reçoit le pardon de ses péchés. Oui. Donc c'est une attitude. La vraie repentance. Moi, je me souviens, quand je suis né de nouveau, je réalisais mon état de pécheur. J'avais péché contre Dieu. À ce moment où j'ai compris ce que Jésus a fait pour moi à la croix, je me suis humilié devant lui, j'avais un cœur brisé, je me suis repenti de mes péchés. Et c'est comme ça que j'ai été sauvé. Amen. Mais malheureusement, beaucoup de chrétiens ne comprennent pas que cette vie de repentance après le salut est nécessaire. Nous allons voir dans la parole de Dieu que quand nous devenons les enfants de Dieu, quelle est la place de la repentance dans notre vie ? Est-ce qu'il faut que le chrétien se repente tout le long de sa vie ? Ou alors, est-ce que quand nous avons été pardonnés le jour de notre salut et que le Seigneur a tout effacé ? Une expérience au départ de la vie chrétienne. Est-ce que maintenant, est-ce qu'il faut qu'à chaque faute, chaque faille, chaque péché, nous avons besoin de nous repentir, le bon Dieu ? Oui. La réponse, elle est oui, définitivement. Parce que nous ne réalisons pas que la vraie repentance emmène une œuvre profonde de Dieu dans notre vie. C'est un cœur brisé. C'est un cœur brisé. Oui. Parce que pendant notre vie chrétienne, la Bible, enfin la Bible, nous savons trop, puisque nous sommes toujours dans la chair. On peut tomber, on est vulnérable. Nous sommes obligés de tomber, de faillir dans nos attitudes, nos pensées, nos réactions, notre caractère. C'est obligatoire, parce que nous ne sommes pas encore parfaits. Nous tendons vers cette perfection. Mais nous ne sommes pas encore parfaits. C'est pourquoi la repentance est une partie importante, une des parties clés de notre marche chrétienne. Tout le long de notre marche. Tout le long de notre vie chrétienne, nous avons besoin de nous repentir de nos actions, de ce que nous avons fait mal devant le Seigneur. Il y a la repentance devant le Seigneur, et il y a aussi la repentance devant nos frères et sœurs. Oui. Parce qu'on vit dans l'Église avec nos imperfections. Exactement. Et il y a des choses que Dieu veut travailler en nous. Oui. Et pour arriver à cela, il y a cette attitude de repentance qui doit nous accompagner. Cette repentance ne doit pas être différente que celle que nous avons manifestée le jour de notre nouvelle naissance. Elle ne doit pas être différente. Oui. C'est la même expérience que nous avons besoin d'avoir. Exactement. Et je crois que les chrétiens aujourd'hui, ils passent à côté et ils ne reçoivent pas ce que Dieu veut faire pour eux dans la repentance. C'est-à-dire que quand ils ont fait quelque chose de mal, ils tournent la page, ils continuent. Oui. 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 Ils ne se tiennent pas devant le Seigneur. Ils n'ont pas cette attitude de repentance, de brisement devant le Seigneur. Mais pour eux, c'est comme ça, c'est normal, on continue, on avance. Et donc, comment peut-il y avoir une œuvre de Dieu dans leur vie ? Comment peut-il y avoir une œuvre de Dieu dans leur vie si la repentance pour eux n'est pas quelque chose d'important et qu'ils ne voient pas ? Qu'est-ce qui doit se passer en eux quand ils ont péché et qu'ils sont appelés à se repentir ? Qu'est-ce qui se passe dans leur cœur ? Qu'est-ce qui va se passer ensuite ? Est-ce qu'il y aura une croissance dans leur vie ? Ils ne réalisent pas cela. À ce moment-là, le péché est traité à la légère et la chair prend le dessus. Et voilà que cette identification à Jésus perd sa force parce qu'on ne traite pas le péché selon le cœur du Seigneur. Quand Jésus est mort pour le péché et cette repentance, c'est cela qui nous emmène à être lavé, à être purifié et en même temps ouvre le chemin pour qu'on grandisse et avoir la victoire. Oui. Mais sans la repentance. Non, sans la repentance, on ne peut rien faire. Et ça me fait penser un petit peu au roi David qui avait péché et qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie ? Quand Nathan, le prophète, est venu vers lui pour exposer son péché, qu'est-ce qu'il a fait David ? Quand nous lisons le livre de Psaume, nous réalisons que cet homme a vraiment réalisé son état. Il y a eu une vraie repentance. Il s'est humilié. Il s'est humilié devant le Seigneur. Il a dit, Seigneur, j'ai péché contre toi. Et à la fin de son chapitre, il parle comment le Seigneur cherche un cœur contrit, un esprit brisé, c'est-à-dire de l'humilité. Et donc, c'est important de vivre ce moment de repentance devant le Seigneur. Parce qu'il faut réaliser que nous ne sommes pas parfaits et que nous n'atteindrons jamais la perfection. Exactement. Bien que nous pouvons courir vers la perfection, mais nous serons toujours, nous trouverons toujours dans des situations où nous aurons besoin de nous repentir. Et cette repentance, ce n'est pas simplement demander pardon, demander pardon à Dieu. Oui. Mais il y a quelque chose de la croix qui nous marque. C'est sûr, Fabien. Tu regardes l'expérience des Corinthiens. Oui. Tu vas réaliser que le peuple de Dieu peut réaliser comment ils sont sortis d'un état où ils n'étaient même pas, allons dire, conscients que le péché qu'il y avait dans l'Église gênait l'avancement de l'Église. Oui, des compromis. Et qu'ils ne faisaient rien pour cela. Et on peut comprendre pourquoi ils ne faisaient rien pour cela. Parce qu'eux-mêmes, ils étaient charnels, la parole de Dieu nous dit. Voilà. Charnels, jaloux, orgueilleux et tout. Orgueilleux, ils étaient divisés, il y avait des clans. C'est ça. Leur état spirituel même n'était pas dans cette condition où ils s'étaient repentis même de leur état. Et quand il y avait cette situation dans l'Église, ben Paul les a confrontés, a confronté toute l'Église entière. Et Paul voulait... Ne pas compromettre et sommeiller. Ne pas compromettre et se repentir de tout cela. Et c'est comme ça que Paul a voulu gagner leur cœur. Parce qu'il ne faut pas oublier que quand c'est comme ça, il y a une cassure dans l'esprit. Oui. Ça ouvre la porte à l'ennemi. Regarde un coup demain matin. Demain matin. Nous sommes ensemble. On travaille ensemble. On est unis. Oui. D'un même cœur pour travailler pour le Seigneur. D'accord. Et toi ou moi, on s'aventure dans le péché. Oui. Tu ne peux pas rester pareil. OK. Normalement, naturellement, il y a comme une cassure. Une cassure. Dans l'esprit, il y a comme une cassure. Oui. Tu vois ? C'est ça. Et c'est ce qui s'était passé entre Paul et les Corinthiens. La relation avec l'apôtre Paul était cassée quelque part. Oui. Il y avait une fissure. Oui. Et Paul voulait rétablir cela. Et il savait que le moyen de ce rétablissement était que les chrétiens devaient passer par une repentance. Une vraie repentance. Et ça devait changer toute leur attitude. Et les unir de nouveau avec l'apôtre Paul et régler le problème du péché dans l'Église. Voilà. Parce que la relation ne pouvait pas rester intacte alors que l'évangile qu'il transportait, cela, était... Exactement. C'est vrai qu'on ne peut pas. Exactement. Donc, ils avaient pris tout ça à la légère. Mais à un moment donné, Paul était inquiet. Oui. Et il leur avait parlé de tout cela dans son premier Épitre aux Corinthiens, au chapitre 5. Et là, au chapitre 7 de la deuxième Épitre, il est quand même inquiet parce qu'il avait envoyé Tchit les voir, voir les Corinthiens, pour savoir qu'est-ce qui se passait. Pour les nouvelles. Mais il a été encouragé parce que Tchit est venu avec des bonnes nouvelles. Des bonnes nouvelles. Peut-être qu'on pourrait voir ça un petit coup dans 2 Corinthiens, chapitre 7. Là, nous allons voir la vraie repentance et qu'est-ce que cela emmène. Alors, il dit au verset 5 de Corinthiens 7. « Car depuis notre arrivée en Moinsédoine, notre chair n'eut aucun repos. Nous étions affligés de toute manière, lutte au dehors, crainte au dedans. Mais Dieu qui console ceux qui sont abattus nous a consolés par l'arrivée de Tchit. Et non seulement par son arrivée, mais encore par la consolation que Tchit lui-même ressentait à votre sujet. « Il nous a raconté votre ardent désir, vos larmes, votre zèle pour moi, en sorte que ma joie a été d'autant plus grande. » Donc, tu vois la restauration qui s'est passée là. La bonne nouvelle que Tchit a emmenée à Paul, qui attendait cette nouvelle. Comme quoi, comment étaient les Corinthiens ? Comment est-ce qu'ils avaient réagi par rapport à ma première lettre ? Et là, Tchit arrive et il dit à Paul, « Mais voilà, tu vois, il y a eu un changement. » Regarde ce qui s'est passé. Il nous a raconté votre ardent désir, vos larmes, votre zèle pour moi, qui étaient de retour. Paul transportait quelque chose pour eux. Oui, votre zèle pour moi, c'est-à-dire que la cassure qui avait eu lieu, a été rétablie maintenant, était devenue zélée de nouveau pour Paul, en sorte que ma joie a été d'autant plus grande. Comment ça a été rétabli ? Comment ça a été rétabli ? Et là, Paul va nous dire comment ça a été rétabli. Peut-être qu'on peut regarder à partir du verset 9. Il me dit, « Je me réjouis à cette heure, non pas de ce que vous avez été attristés, mais de ce que votre tristesse vous a porté à la repentance. » Tu vois, Paul n'avait pas de problème que les Corinthiens avaient été attristés par sa lettre. Parce que le but de sa lettre, c'était de les emmener à la repentance. Mais ce n'était pas pour les attrister. Exactement. Paul n'avait pas de relation émotionnelle avec les Corinthiens. Il était prêt à leur dire la vérité. Et même si sa lettre les a attristés, mais il vient dire dedans, « Cette tristesse-là vous a porté à la repentance, car vous avez été attristés selon Dieu. » Selon Dieu. Finalement, ils ont ressenti un cœur pour se repentir. Ils étaient attristés de leur propre situation, de leur propre éloignement. Ils ont réalisé ça, oui. Et cela les a emmenés, cette tristesse les a emmenés à la repentance. À la repentance. Et une repentance selon Dieu. Selon Dieu. Sans aucun dommage. Voilà, même pas sans aucun dommage, mais avec beaucoup de bénédictions qui vont suivre avec. Donc, il vient dire, « En effet, c'est vrai, hein, c'est déjà bien dit, afin de ne recevoir de notre part aucun dommage. » Parce qu'il aurait pu avoir des réactions dans la chair. Exactement. Mais ça, c'est pris. S'il n'y avait pas de repentance, cette cassure aurait pu être terrible. Ben oui. En effet, au verset 10, « La tristesse, selon Dieu, produit une repentance à salut, dont on ne se repense jamais. » C'est-à-dire que cette repentance, accompagnée d'une tristesse, cette tristesse selon Dieu, a produit en eux une repentance. C'était la conviction du Saint-Esprit. Ce n'était pas une repentance avec force, obligatoire, manipulée, mais c'était l'œuvre du Saint-Esprit en eux. Il y a eu comme une réparation dans leur relation avec l'apôtre Paul et dans leur identification à Jésus pour revenir sur le chemin. Exact, exact. Donc, ils étaient prêts d'accepter cette tristesse. C'était comme une souffrance dans leur cœur, un brisement dans leur cœur. Tu vois l'identification avec les souffrances de Christ ? Tu vois cette identification avec la mort de Christ ? Tu vois ça, là ? C'est une humilité qui s'emmène. Tu vois ce qui se passe, là ? Il y a eu un brisement en eux. Comme une perte. Une perte de sa vie, une mort à soi-même. C'est dur, ça. Pour ne pas se tenir sur sa propre force et sur sa propre justice dans ce moment-là. Oui, oui. Il y a eu comme un, allons-y dire, un relâchement. Un relâchement et un brisement. Un brisement, d'accord. Et il dit maintenant, tu vois, Fabien, l'identification avec Christ, c'est quoi ? La souffrance, la mort, résurrection. Ensuite, la vie. Résurrection veut dire la vie. C'est exactement ce qui va se passer maintenant dans la vie des Corinthiens. Après avoir goûté et expérimenté cette tristesse qui les a conduits à la repentance, une tristesse selon Dieu. Voilà le résultat maintenant, la vie, là. On va voir. Et voici cette même tristesse selon Dieu, quel empressement, quel sérieux, en d'autres mots, n'a-t-elle pas produit en vous ? Quelle justification, quelle indignation ? Paul est en train de parler maintenant de la manière qu'il voit, qu'il considère le péché qu'il y avait dans l'Église vis-à-vis duquel il ne faisait rien. Maintenant, ils ont compris l'importance de cela. Ils ont réagi maintenant. C'est ça qu'emmène la repentance, tu vois ? L'indignation. Voilà. Extraordinaire. Et il continue et il dit, quelle crainte que cela a emmené, crainte de Dieu. Oui. Quel désir Adam, quelle zèle, quelle punition vous avez montré à tous égards que vous étiez purs dans cette affaire. Vous savez, la repentance, qu'est-ce que ça produit ? Ça emmène une réelle liberté. Ça règle. Oui. Ça règle les choses dans l'esprit, tu vois. On revient un petit peu à notre relation, l'exemple qu'on a donné tout à l'heure. Si tu restes dans ton état de péché, il y a une cassure entre nous dans l'esprit, c'est normal. Il y a la condamnation. Mais quand tu te repends et que tu minis devant le Seigneur, il y a une réparation. La relation est restaurée. Il y a une restaurée. La relation est remise en ordre. Il y a une unité. Et Dieu accueille ça. Exact. Et c'était ça le but de l'apôtre Paul. C'est de ramener cette unité et tous les fruits que ça a produit par la repentance. Donc, Paul attendait ce moment de repentance, ton avis des Corinthiens. Oui. Faire face à soi-même, n'est-ce pas ? Oui. Et réaliser. Ça me rappelle un petit peu la parabole de l'enfant prodigue qui, à un moment donné, il a dû rentrer en lui-même et réaliser l'amour de son père et revenir. Et là, à son grand étonnement, il voit l'accueil. Il y a une restauration de tout ce qu'il a perdu. La repentance ramène cette relation-là, guérit des cœurs. Exactement. Et oublie le passé et tout est fini. Et il s'agit là, grandit. En fait, la vraie repentance nous emmène à grandir. Exactement. Mais l'important, je crois, dans ce livre, ce qui m'a poussé à écrire ce livre, c'est de réaliser surtout que tous ces aspects de la vie chrétienne, toutes ces doctrines de la vie chrétienne sont directement reliées aux souffrances, à la mort et à la résurrection de Christ. La croix. Oui, c'est ça. Et c'est exactement ce que nous venons voir. C'est exactement ce que nous avons vu dans la vie des Corinthiens. Il y a eu une souffrance, il y a eu une mort et il y a eu le fruit de la résurrection, la vie de Jésus-Christ en eux. C'est ça qu'ils ont retrouvé. Il y a eu restauration, il y a eu unité, il y a eu libération, réparation, restauration. Et c'est dans Mickey et dans notre marche chrétienne aussi, comme dans nos relations les uns envers les autres pour l'unité de l'Église, on a besoin que cette repentance-là prenne place, n'est-ce pas ? Si on veut continuer dans l'unité, cette repentance-là aussi, les avis des uns et des autres, il y a toujours cette attitude brisée, n'est-ce pas ? Je sais, Fabien, je ne sais pas pour toi, mais pour moi, pendant des années, je n'avais pas compris, même dans ma relation avec ma femme, je n'avais pas compris l'importance de se repentir comme il le fallait, de briser mon cœur, tu comprends ? La repentance, ça ne peut être que des paroles, ça peut être, tu sais, tu fais quelque chose de mal, tu dis souris, tu tournes par le dos, tu pars, tu vois ? Il y a des moments où la personne qui accepte cette repentance de notre part peut ressentir vraiment notre cœur d'humilité dans cette action. Parce que la repentance, ça brise l'orgueil de l'homme. C'est dur de se repentir, ce n'est pas facile de se repentir. Il faut cette œuvre de l'esprit, cette révélation. C'est pourquoi c'est une identification. Quand notre orgueil est brisé, ça fait mal. Il y a une mort à soi-même. Faire mourir, c'est désir de la chair qui est l'orgueil aussi, tu vois ? Donc, c'est cette identification-là qui est importante. Et je sais que quand il y a une vraie repentance dans les relations, même entre mari et femme, il y a la vie, il y a la paix, il y a la joie. Il y a une restauration. Il y a une restauration, les choses se passent bien. Mais quand il n'y a pas de repentance, il y a toujours une tension. C'est tendu dans la relation. Il y a une porte ouverte pour l'ennemi venir pénétrer, entrer et faire un peu tout ce qu'il veut. C'est pourquoi la vraie repentance, accompagnée d'une tristesse et d'une œuvre de Dieu dans notre vie, c'est à notre bénéfice. Et c'est le plan de Dieu. Tu comprends ? C'est ça l'important. C'est ça l'important. L'important est de comprendre que cette repentance, cette véritable repentance, c'est non seulement l'œuvre de Dieu, mais c'est le fruit d'une conviction du Saint-Esprit. C'est ça. Tu vois ? Parce que quand on veut prendre notre croix, c'est une attitude. L'Esprit de Dieu est libre de parler dans notre cœur et de nous emmener dans cette conviction. pour vraiment, vraiment goûter à une véritable repentance. Mais celui qui n'a pas cette révélation, qui ne veut pas prendre sa croix, mais il aura, ce sera, on dirait, quasiment impossible d'avoir cette attitude-là. Impossible. Il voudra toujours se justifier, avoir raison et ce côté de perdre, ce sera absent. Absent, et c'est exactement ce que nous avons besoin pour pouvoir grandir dans une maturité et devenir cet homme et cette femme de l'Esprit. Tu vois ? Et c'est pourquoi, je crois que nous-mêmes, on peut ressentir ça, Fabien. Tu sais, quand nous sommes dans le corps d'ancien... Beaucoup de choses qui peuvent se passer. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Nos actions ne sont pas toujours bonnes. Nos attitudes ne sont pas toujours bonnes. Oui, oui. Mais ce qui est important, c'est qu'il y a une place pour la vraie repentance. On se repend les uns envers les autres. Parce que le message de la croix de Christ qu'on a reçu, on ne peut pas s'attendre à vivre autre chose que cela. Exactement. On ne peut pas être en paix quand on sait que ce fondement-là est là et qu'il y a une crainte, il y a cette conviction, et ça nous emmène à nous briser. Exact. On ne peut pas lutter contre ça. Exactement. Donc, cette révélation-là nous emmène à... On ne peut pas relâcher cette croix-là. Oui, parce qu'on se sent mal dans la relation. On se sent mal, on sent que ça ne va pas. Et c'est difficile de rester dans cette communion avec, par exemple, les anciens, là, sans la repentance. Donc, la repentance, elle est essentielle dans la vie du chrétien. Ce n'est pas seulement un petit pardon, mais on veut restaurer. Ce n'est pas que des paroles, c'est un cœur. Dieu qui fait ça. C'est un cœur, c'est une conviction qu'on a. Et on est brisé devant le Seigneur. Et le Seigneur fait son œuvre. Et le résultat, c'est sa vie. Tu vois ? Et donc, malheureusement, Fabien, la repentance... Moi, j'ai beaucoup de pasteurs même. Ce sont des chrétiens. Pasteurs, c'est éviteurs de Dieu qui ne savent pas ce que c'est que la vraie repentance. De briser son cœur devant le Seigneur et devant la personne à qui on a peut-être fait du tort, ou on a mal fait, on a mal agi, on a mal parlé, on a eu des attitudes. Et souvent, il y a des relations superficielles, émotionnelles, qui ne font pas face à face à la croix. Exact. Parce que c'est ça qui va nous rendre vrais, qui va nous briser dans l'humilité, et on va sortir gagnants parce qu'il y aura une maturité, non ? Tu vois, ce qui s'est passé dans la vie de ces Corinthiens-là a emmené en eux une nouvelle attitude. Oui. Une nouvelle attitude. Et au fait, quand nous regardons, le résultat de tout cela, c'est pour la gloire du Seigneur. Mais oui. Nous voyons finalement que c'est une vie qu'ils sont en train de transporter de nouveau. Ils ont été encouragés. Oui, c'est ce que Paul voulait. Amen. C'est ce que Paul voulait. C'est pourquoi la relation, la repentance, pardon, elle restaure. Amen. Elle restaure. Elle restaure les relations, mais le plus important, c'est qu'il y a une œuvre de l'esprit qui se fait en nous. Mais oui. Mais ça, le but, c'est l'œuvre de Dieu en nous pour construire notre vie, pour nous emmener à la maturité. C'est pourquoi la repentance est un moyen pour nous d'arriver à la maturité. C'est pourquoi quand on voit que notre frère est tombé, il a péché. Souvent, on a une attitude de jugement, de critique, et on veut l'écraser. Mais il faut réaliser que souvent, Dieu permet les choses dans la vie d'un chrétien pour pouvoir l'emmener dans une nouvelle dimension, faire une œuvre de brisement en lui, pour pouvoir l'emmener au-delà de ce qu'il est maintenant. Voilà, vers la maturité. Oui, c'est pourquoi on ne peut pas avoir peur de toutes ces choses-là. Ce sont des choses normales, la repentance, c'est quelque chose de normal, c'est une réaction normale. Amen. Mickey, vraiment, on réalise comment cette croix, on a besoin. On a besoin de cette révélation, parce qu'il y a beaucoup de domaines comme ceux-là qui vont nous rendre plus vivants, vrais, et vraiment vivre cette expérience avec le Seigneur. Mais on termine là, que Dieu vous bénisse, on va se rencontrer encore pour d'autres domaines. Amen. Merci. Pour plus d'informations, visitez le www.ctmi.org Sous-titrage Société Radio-Canada